Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Cette phrase est de Pythagore. Mon nom préféré, à moi, c'est celui-là, et le nom est un peu choquant d'ailleurs, je ne voudrais pas qu'il ait dit un truc pareil. Quel malheur que d'être une femme, et pourtant le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est une. Qu'est-ce que garde ? Ça commence au tout début du tome 1 et du tome 2 du deuxième sexe de Simone de Pauvoir. Vous êtes probablement choqués par ces phrases, peut-être un peu gênés par ces vérités. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. Merci. Je remercie M. Tavernier d'être ici présent. Alors, je pense que tout le monde le connaît, mais M. Tavernier qui est réalisateur de films, qui a été aussi critique, en fait, ça a été l'attaché de presse pour le film de Denise Vardac, le 5 à 7. Et voilà, je suis très heureux qu'il soit là aujourd'hui. Je vous invite donc à l'applaudir pour le remercier d'être venu. Oui, je voulais travailler dans le cinéma depuis l'âge de 13 ans. Et à un moment, je n'ai pas voulu être critique, j'étais obligé d'écrire parce qu'il fallait que je gagne ma vie pour payer un loyer et chez mes parents. Donc, je suis devenu l'attaché de presse de la maison de production Rome Paris Film, qui était une maison que Georges Le Bourgard avait créée. après le succès inattendu pour lui, surprenant de Amutsouf, et du coup, il demande à Godard de lui amener des gens, des gens comme lui. Et Godard va lui amener Vardac. Demi, Varda, Rosier, Chabrol, mais Chabrol était déjà mêlé à Amutsouf, vont être parmi les piliers de Rome Paris Film, avec Godard et avec Schoendorfer. Donc, je me suis trouvé dans cette société de production, et il fallait que je défendre des films. Et le deuxième film dont je vais m'occuper, c'est La sortie de Cléo de Sacassé. La réception presse a été très bonne, les gens étaient à la fois surpris et très intéressés. C'est un film très audacieux. D'abord, c'est un film audacieux, c'est un film qui tient le coup. Cléo, il y a quelque chose d'intemporel, de fort. En plus, c'était vraiment un film. Ce n'était pas si courant que ça, dans le cinéma français, les films qui avaient comme personnage central, moteur du film, une femme. Je crois que c'était quelque chose de très, très fort. Ça venait vraiment de... Comme ça, l'idée de faire un film qui se passe presque dans le même temps que l'action, l'idée de faire un film qui parle de la mort, mais qui parle aussi de l'espoir. Merci. Alors, en fait, c'est comme ça qu'on procède aussi un petit peu. C'est que, en fait, Opium Philosophie, tu n'as des sessions de philosophie, donc on intègre un petit peu de philo là-dessus. Et en fait, ce qu'on voulait travailler ce soir, et donc on va en discuter, autant effectivement avec M. Talernier par rapport à son expérience et par rapport à tout ce qu'il a vu par rapport au film. Et sinon, je voulais parler rapidement, et Maria avait deux mots aussi à dire, pour introduire, en fait, à cette question qui est la question de la femme, la féminité et du féminisme. Donc, un titre un peu à rallonge, qui veut simplement dire que cette question se pose et en même temps se décompose en plusieurs points. Et c'est en même temps tous ces éléments-là réunis qui sont intéressants. J'avais juste un passage assez court à vous lire, qui est en plus un passage un peu... qui pose un peu problème, parce qu'on a associé ça en France à la théorie du genre, qui est en fin de compte une très mauvaise désignation, puisque c'est ce qu'on appelle les gender studies. Ce n'a absolument rien à voir. Et que justement, les gender studies veulent dire que c'est plusieurs études, et que ce n'est pas une théorie. Et je trouvais que c'était assez intéressant. surtout par rapport au début du film. Donc c'est Judith Bulteur qui parle, bien évidemment. Nous perpétuons notre genre chaque jour sans même y penser, presque malgré nous. Regardez ces jeunes filles là-bas. Elles reprennent la girl culture à la mode. Le ventre nu, les jeans serrés, chacune apporte sa touche personnelle, travaille un style bien à elle. En même temps, devenir une jeune fille sexy est une entreprise qui les dépasse. Elles n'ont pas créé le rôle. Les codes de leur féminité, maquillage, chevelure, habillement, ont été fabriqués en dehors d'elle, à l'intérieur d'une culture fille, avec des journaux filles, des féminins, toute une longue histoire. Ce qui m'a surpris, moi, quand j'ai revu le film, la semaine dernière, j'ai revu là avec vous, c'est que je trouve que le film n'est pas tant féministe que ce que je pensais. Je trouve que finalement, elle interroge beaucoup sur les représentations et sur le regard des hommes par rapport aux femmes et le regard des femmes par rapport aux femmes et surtout sur un double aspect. C'est que, en fait, Cléo est autant un objet par rapport aux autres. On voit bien le regard qui objective la personne et qui la rend totalement, qui la manipule d'une certaine manière et qui la rend ce que le regard veut qu'elle devienne et ce que notre regard à nous veut qu'elle devienne et en même temps, une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, et je pense qu'on l'a vue un peu pendant le film, elle est toujours un peu risible. Même dans la deuxième partie, qui est un peu la libération de Cléo, on la trouve encore un peu risible et on en rigole d'ailleurs. Et tout ça m'interroge beaucoup parce que, quand j'ai fait la présentation du film, je n'avais pas fait le film avant et j'avais trouvé très novateur, j'avais trouvé très en... Oui, avec une forme de nouveauté par rapport à son temps, je me disais que c'était un petit peu le pendant du deuxième sexe de Simone de Beauvoir en cinéma. Et je pense que c'est moins le cas que ce qui m'était apparu au départ. Et puis, je vais vous laisser après la parole. Ok, bon ben, bonsoir à tous. Alors moi, je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Guillaume par rapport au féminisme dans le film. Alors, c'est vrai que la première question qu'on peut se poser au regard du thème que nous abordons, donc la femme et la féminité, c'est est-ce que Cléo est féministe ? Mais la question qui revient, en fait, je pense, dans le film, c'est est-ce qu'il y a plusieurs types de féminité, de féminisme, pardon. Et je pense que Cléo, elle est entourée de différentes femmes féministes, mais chacune féministe à leur manière, on va dire. Et qu'on a souvent cette image du féminisme un peu absolu auquel on rattache énormément d'images et de stéréotypes, si j'ose dire, ce qui enlève un peu aussi de sa puissance. Et je pense que ce qui est très intéressant dans le film, c'est de voir que, justement, il n'y a pas une manière d'être féministe, il n'y a pas un féminisme absolu dans toutes les personnes, mais de voir un peu, par exemple, nous avons donc Dorothée qui est donc son amie qu'elle rejoint un peu plus tard dans le film et qui, elle, représente, on va dire, cette libération du corps qui a, elle a une image de son corps non seulement, pas seulement comme un objet de désir face au regard des hommes, mais aussi comme un objet d'inspiration artistique. Mais en même temps, même si elle conduit, même si, voilà, elle prend la voiture, elle est quand même très dépendante de son copain ou mon mari, je ne suis pas sûre. C'est sa voiture à lui, c'est lui qui lui presse et elle la prend pour lui rendre service parce qu'elle lui ramène quelque chose. Donc voilà, elle non plus, elle n'est pas dans un espèce de féminisme complet, on va dire. Et après, on a aussi la femme qui conduit le taxi au début, qui, elle, pourrait rentrer dans ce stéréotype de la femme qui est indépendante, qui n'a pas peur. Mais elle, en même temps, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle le surjoue un peu. Et ça, ça enlève également un peu de la puissance de son féminisme. Maëlle et Cléo, pour finir, parce que Cléo, c'est quand même le personnage principal, je trouve que ce qui est intéressant, ce n'est pas vraiment de se demander si elle est féministe ou pas, mais quelle évolution elle entreprend dans le film. Et ce qui est évident, c'est qu'il y a une évolution, elle se libère de quelque chose, de quoi c'est la question, et peut-être que vous allez rebondir là-dessus aussi. Mais bon, ce qui est clair, c'est qu'au début, elle est clairement un enfant à qui on mouche le nez, à qui on cède aux caprices, elle est représentée un peu comme une poupée, d'ailleurs, toutes les femmes sont un peu représentées comme des poupées dans le film. Et à un certain moment, il y a vraiment une rupture dans cette image-là, elle enlève sa perruque. D'ailleurs, au début, on ne sait même pas que c'est vraiment une perruque. Donc voilà. il y a plein d'autres choses à dire, mais je vais vous laisser à la parole et aussi à M. Tavagné. Mais voilà, c'est ce que je trouvais intéressant et je trouve que c'est la force du film. Je voudrais préciser deux choses. D'abord, qu'Agnès Varda n'est pas du tout une cinéaste théorique. Donc elle ne se pensait pas en termes de pro-féminisme, anti-féminisme. Le simple fait, déjà, de consacrer autant d'attention à un personnage principal féminin, de le montrer. Ce qu'elle disait, c'est que c'est l'histoire d'un personnage qui est objet qui devient sujet. Qui devient à la fin. C'est d'un personnage aussi qui domine la peur de la mort. Ce qui est un acte héroïque qui accepte de vivre avec ça. C'est ce qu'elle fait, c'est déjà, c'est une forme d'héroïsme quotidien qui est extraordinaire. Qui la rend, et au départ, en effet, c'est quelqu'un de frivole, d'au départ, d'attaché, mais en même temps, avec ce côté aussi formidable de goût du spectacle qu'il y a dans les héroïnes de Jacques Demy, à l'époque, le la, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui dit, moi, je suis celle qui dit que l'amour c'est beau, l'amour c'est... Et ça dit un peu la même chose que le début. Ça chante quand même le bonheur d'être une femme, de pouvoir bouger, de rire, de créer... Et après, simplement, confronter à des événements douloureux, tant le la que Cléo sont des gens qui vont atteindre la gravité. je veux dire, la source d'inspiration comme ça secrète de... je pense de Varda, je ne peux pas parler de Demi, de Varda, c'est aussi le... certains films de Ross et Ligny avec M.German, c'est ça, le trajet, le trajet vers le dépou... ce qu'ils appellent le dépouillement de l'âme, tout d'un coup des personnages qui vont... mais sans sans du tout se référer surtout à aucune théorie, je veux dire, et voilà, elle voulait... elle avait aussi... elle trouvait que le sérieux pour arriver à toucher les gens devait aussi s'entourer de choses drôles, pittoresques, frivoles, pour arriver à atteindre une essence qui est un moment où Cléo accepte de se regarder dans le miroir telle qu'elle est et non pas telle qu'elle sait, telle qu'elle... elle a été souvent déguisée par elle-même. Je pense que c'est ça, c'est tout à fait important. Je veux dire, à l'époque, le féminisme c'était une question qui était moins discutée dans le monde du cinéma qu'il a été dans les années après. Alors, mais néanmoins, le film, il est... moi je trouve qu'il est profondément... il est profondément féministe et il y a une unité là-dessus. de la part de Chéanis Varda. Ce qui est intéressant dans le film, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est ce passage de Cléo qui est en fait un objet à une prise de conscience d'elle-même qui se fait progressivement et notamment après justement la fameuse chanson dont vous parliez qui justement entraîne la... enfin, opère la transition vers une prise de conscience avec justement la perte au niveau du hasard. Il y avait tout un côté aussi de croyance chez Cléo et elle le perd à partir de ce moment-là puisqu'elle commence progressivement à se rendre compte qu'elle est manipulée ou en tout cas qu'elle est vue et qu'on la manipule pour qu'elle devienne ce qu'elle ne veut pas être. Je pense que ça peut être intéressant de l'étudier avec ce prisme des gender studies parce qu'en fait on peut totalement un petit peu et c'est ça qui est génial avec toute œuvre d'art c'est laisser libre cours à l'interprétation et à l'étudier. Et donc par exemple je trouve que Cléo même si bien sûr on n'est pas Cléo le personnage principal n'est absolument pas de lui elle est complètement dans cette représentation des années 60 de la femme à pouvoir bien le faire à rentrer dans des stéréotypes un petit peu voilà ou niais ou à attendre son amant ou voilà et c'est ça justement qui je trouve est intéressant au plus enfin avec ce prisme des gender studies et donc du coup qu'on peut prendre du recul un petit peu peut-être voir le langage dans les années 60 en France questionner le rôle de la femme. M. Tavernier vous parliez tout à l'heure du dépouillement justement de la figure féminine par rapport à son modèle de féminité pour devenir personne pour devenir sujet et si on tient à coller au film une étiquette de féminisme moi je me demande aussi pourquoi on ne collerait pas l'étiquette de masculinisme parce que le film traite aussi d'un au début dans la première partie du film tous les hommes qui sont présents ennuis il la fatigue le seul qui échappe peut-être un peu à ça c'est le deuxième dans le binôme Michel Lebrun et le petit à lunettes qui vit justement dans ce monde là avec essaye de revêtir l'habit de la masculinité sauf que cet habit là il va trop grand il va être ridicule et lui même il est confronté à l'échec dans ce jeu de pouvoir être homme de pouvoir faire rire la femme comme ça et finalement le seul personnage qui s'extresse comme ça du modèle de la masculinité c'est justement le personnage final qui arrive à la fin Antoine c'est ça qui lui n'est absolument pas dans cette optique de vérité et tout ça mais dépouillé justement de ce modèle de la masculinité pour être d'ailleurs c'est bizarre il est quasiment asexué on a une relation presque platonique entre les deux personnages à la fin qui est presque plus proche du coup il y a quelque chose de vrai de personne les deux personnages à la fin sont plus des personnes que des des personnages comme ça qui essayent de coller en haut de l'alors c'est juste c'est juste c'est juste et ce qui est intéressant Maliatou c'est ça aussi qui nous amène aussi à nous poser la question aujourd'hui de la féminité et du féminisme c'est que la nouvelle vague on le veille ou non c'est quand même comment dire c'est quand même des cinéastes qui étaient tous des hommes et Agnès Varda elle est quand même une des seules voire la seule dans ce groupe là ou en tout cas affiliée à ce groupe là à avoir réalisé des films et là elle a réalisé un film sur une femme et ça me faisait penser à quelque chose de très intéressant il y avait un jeu qui avait été mis en place un test je ne sais plus le nom du test d'ailleurs et c'était un test qui tendait à connaître la place de la femme dans un film et en fin de compte souvent le test ne marchait pas par exemple il y avait est-ce qu'il y a une conversation entre deux femmes de plus de trois minutes est-ce qu'il y a une conversation avec une femme ou un homme sur un sujet de femme qui dure un certain temps et on se rendait compte et le test se terminait en disant mais de toute façon finalement on se rend compte que le public ne s'intéresse pas au sujet de femme ne s'intéresse pas aux femmes qui parlent au sujet de femme ça n'intéresse personne et c'est intéressant parce que finalement c'est justement ça la question c'est-à-dire est-ce qu'on est capable est-ce que justement le cinéma et il y a eu un livre de Geneviève Célier sur cette question-là sur la nouvelle vague est-ce que le cinéma alors qu'il y avait des femmes qui devenaient auteurs qui devenaient peintres qui devenaient en fait tout l'art se féminisait comment se fait-il que le cinéma ait de rester si masculin et c'est intéressant sur ce cinéma la nouvelle vague qui a apporté beaucoup au cinéma mais les femmes ne sont pas ne sont pas représentées je dirais d'autre chose dans le cinéma vous n'avez pas d'ouvriers dans la nouvelle vague ce sont des cinéastes qui ne connaissent pas les usines qui ne connaissent pas la banlieue qui ne connaissent pas les films se passent très souvent à Saint-Germain-des-Prés aux Champs-Elysées se passent dans un périmètre tout à fait là ce qui n'était pas le cas du cinéma français d'avant les films de Becker les films de Grémillon les films d'Otan Lara sont pleins d'ouvriers Clos d'Otan Lara un peu je crois deux ans un an après Cléo non ou la même année Cléo tourne même avant Cléo tourne le journal d'une femme en blanc qui est un film qui est un plaidoyer pour l'avortement pour la liberté des femmes vous n'avez rien de ça dans la nouvelle vague si vous voulez parler d'un film qui prend des positions là c'est les deux films de Lara le journal d'une femme en blanc et une femme en blanc se révolte où tout d'un coup une femme médecin dit je ne crois pas qu'un fœtus soit un être humain vous entendez ça dans un film je ne sais même pas si à l'époque maintenant dans un téléfilm l'ascension l'accepterait dans un téléfilm maintenant en France en France en disant on va avoir des manifestations on va recevoir des lettres etc et elle dit je ne crois pas qu'il y ait une âme je ne crois pas et je ne crois pas à l'âme dit-elle à un prêtre et elle dit c'est la femme c'est à la femme de décider sur l'avortement et le médecin dit pourquoi la femme elle dit parce que c'est la mère elle dit mais vous n'êtes pas un docteur vous êtes une féministe il dit mais vous avez ça dans ce film alors si vous voulez là c'est vrai que le cinéma français il y avait des prises de position comme ça mais qui n'étaient pas le fait de la nouvelle vague ça c'est sûr par rapport à ce que on disait sur Geneviève Sélier c'est intéressant par rapport à Abou de Souffle elle en parle un petit peu par rapport aux deux personnages elle explique que Abou de Souffle est représentatif justement de cette masculinité ou en tout cas cette présence des hommes qui est omniprésente puisque la femme est un vrai objet c'est l'objet vraiment de l'homme qui est en fin de compte un vrai sujet l'objet du désir etc elle est très peu elle n'est pas si libérée que ça et en fin de compte elle met justement Agnès Vardin en contradiction par rapport à ça en disant justement qu'il y a ce passage en fin de compte de cette personne qui en fait compte un objet un objet de désir on parlait tout à l'heure justement du rapport avec la musique notamment quand elle est en train de composer qu'on lui a donné en tout cas des textes composés et qu'elle va les chanter et ce qui m'intéressait par rapport justement à Abou de Souffle c'est que Abou de Souffle il y a la même chose c'est à dire que le féminisme c'est ça c'est le passage d'un objet à un sujet c'est comment finalement un individu devient sujet et comment une femme deviendrait sujet et ce qui était intéressant on en avait parlé tout à l'heure par rapport à Glenn Dorsudis c'est que moi ce qui m'intéresse c'est qu'on parlait de la femme la femme ça veut dire en principe qu'il y a quelque chose qui est fixe, stable ça bouge pas et justement dans le film on voit que c'est une construction parce que quand elle sort par exemple du moment où les cartes sont sorties et qu'elle se regarde et qu'elle commence à dire que finalement le pire c'est la laideur et que la beauté est la meilleure des choses et que c'est ça qui la sauve et bien en fait de compte elle se construit on voit bien qu'il y a une construction c'est à dire que comme je donnais le texte de Bueb Butler tout à l'heure c'est à dire ces femmes là se sont maquillées se sont habillées de sorte à ce que finalement elle joue un rôle et elle joue un rôle et au final c'est que ça et on voit bien par exemple par rapport à la peur c'est à dire qu'elle continue elle ne cesse d'avoir peur et c'est vrai que ce moment là est très beau c'est à dire qu'il y a un instant assez magnifique lorsqu'elle dit qu'elle n'a plus peur et je pense que c'est ça qui est intéressant chez Bueb Butler c'est à dire qu'il y a une vraie pensée de la femme une vraie pensée du féminisme enfin peut-être pas du féminisme mais de la féminité et justement de la femme en tant que construction ça peut être intéressant c'est pour ça que que justement il peut y avoir une discussion une discussion là-dessus et que Geneviève Sillier n'est pas venu ce soir mais on l'avait contacté et son livre est très 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 intéressant à ce sujet là donc en tout cas je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.